On me demande parfois comment je me débrouille devant tous les mystères qui peuvent exister dans la religion. Et c'est vrai que dans la religion catéenne, on le verra, il y a beaucoup de mystères, beaucoup plus que dans les autres religions. Alors c'est très simple. J'aide les élèves de primaire ou les élèves qui préparent des grandes écoles à faire ce raisonnement suivant. Tâchez de réfléchir à ce que c'est que votre esprit qui est capable de comprendre actuellement ce que je dis, qui est capable de commander à votre corps, qui est capable d'avoir des sentiments. Qu'est-ce que c'est que cet esprit ? Eh bien vous voyez, il n'y a aucun savant qui sait ce que c'est que l'esprit humain. Les plus grands savants se servent de leur esprit pour connaître l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui sont pleins de mystères, mais ce sont des mystères provisoires. Tandis que le mystère de l'esprit, il est définitif. Je sais, comme dirait Descartes, je ne peux pas douter d'être quelqu'un qui existe. Je peux douter de tout, mais alors en doutant de tout, je me rends compte que je suis quelqu'un qui existe. Mais qui je suis, je ne le sais pas. Donc si mon esprit n'est pas capable de comprendre mon esprit, il est normal que mon esprit ne soit pas capable de comprendre Dieu. L'existence de mystères en Dieu ne fait aucune difficulté intellectuelle. C'est d'ailleurs une question qu'on pose parfois au baccalauréat, aux élèves de terminale. Est-il normal pour l'esprit d'accepter des choses qui dépassent l'intelligence humaine ? Mais bien sûr, je ne comprends pas ce qu'est mon esprit. Donc l'existence du mystère en Dieu ne fait aucune difficulté. Voilà une première question à laquelle j'ai répondu. Merci. Merci. Merci.